bonjour les petites licornes j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai plaisir de vous retrouver pour répondre à des questions que vous m'avez posées sur facebook sur twitter ou au cours de live bref des questions qui reviennent souvent nous avons donc décidé avec prince de vous proposer des petits formats où nous répondrons donc à toutes vos questions la toute première question nous avait été posée lors d'un live mais à l'époque nous n'avions pas encore toutes les ressources nécessaires pour y répondre aussi on y va maintenant la question était la suivante avez vous des conseils de lecture pour parler aux enfants de la transidentité nous avons fait nos petites recherches nous avons lu un certain nombre de livres et nous sommes arrivés à un petit florilège d'ouvrages destinés à des très très jeunes enfants comme à des adolescents qui abordent plutôt bien selon nous le sujet de la transidentité bien sûr ce sera aussi à vous de vous faire votre propre avis mais cette petite liste pourra quand même vous être utile pour pêcher dedans commençons avec des ouvrages destinés jeunes enfants et le premier c'est buffalo belle de olivier douzeau comme vous pouvez le constater c'est un petit livre illustré c'est l'histoire d'un enfant assigné fille à la naissance qui en grandissant commence à changer c'est elle en il et c'est il en elle au fil des pages on découvre que cet enfant s'affirme garçon au fur et à mesure qu'il s'affirme c'est une très jolie histoire très poétique qui joue sur l'alternance du il et du elle et qui questionne par là l'identité de genre ensuite nous avons ce petit livre qui s'appelle le choix de moi écrit par Hervé Mestron c'est l'histoire d'un ado a assigné garçon à la naissance il y a quelques petits indices qui peut nous laisser penser que cet enfant était intersexe à la naissance et cet ado cet enfant joue de l'alto et a comme un blocage au fond au fond de son coeur et n'arrive plus à jouer jusqu'au moment où cet enfant va enfin se découvrir s'affirmer en tant que fille en tant que jeune fille et va enfin pouvoir reprendre la musique c'est une petite histoire vraiment à prendre comme une fiction et il ne faut surtout pas lire la petite annexe sur l'hermaphrodisme à la fin parce que parce que ça ne va pas du tout mais la fiction en elle même reste bonne et peut servir d'histoire pour réveiller un enfant aux questions d'identité de genre ensuite j'aimerais vous parler de la brochure si mon genre m'était conté publié par l'ant qui est une petite brochure écrite un petit peu comme un conte destiné aux enfants trans pour les apprendre à se comprendre eux-mêmes pour les rassurer pour répondre à leurs questions etc et c'est une brochure aussi qui peut aussi beaucoup servir aux parents d'enfants trans après ça peut aussi être lu aux enfants qui ne sont pas trans justement pour les informer sur ces thématiques là mais voilà c'est vraiment une brochure qui a été rédigé pour les jeunes trans et leur entourage on continue avec la bande dessinée de sophie label assigné garçon qui n'est pas trouvable en librairie mais qui est par contre pourrait être lu sur internet je sais qu'il y a des très jeunes enfants à partir de 6 ans qui la lisent les ados aussi peuvent la lire les adultes aussi peuvent la lire c'est l'histoire de stéphie qui est une petite fille trans qui découvre la vie et qui découvre aussi au passage la transphobie de la société qui l'entoure qui fréquente d'autres enfants trans qui fréquentent des enfants non binaires aussi etc les planches de sophie label sont vraiment très utiles pour sensibiliser un public jeune aux questions trans et pour véhiculer un message de tolérance je vais terminer avec deux romans qui sont destinés à un public un peu plus âgé un public adolescent en premier la face cachée de luna de julie ann peters qui est le premier ouvrage destiné à la jeunesse abordant le sujet de la transidentité c'est l'histoire d'une jeune fille reagan qui officiellement a un frère liam sauf que reagan sait très bien que son frère est en fait sa soeur depuis le début qu'elle s'appelle luna reagan va donc suivre luna dans ses premières sorties en tant que luna dans ses réflexions dans ses questionnements sur la manière dont elle va bien pouvoir le dire à leurs parents dont elle va bien pouvoir le dire à leur entourage etc c'est une histoire racontée du point de vue de la sœur d'une personne trans c'est donc un roman qui peut parler à la fois à des jeunes trans à l'entourage de jeunes trans et à des jeunes cis qui ne connaissent pas non plus de personnes trans bref c'est un bouquin qui peut je pense parler à tout le monde et qui plutôt pas mal au fond je termine avec je suis qui je suis de catherine grieve qui raconte l'histoire de raf dont au début de l'histoire on ne connaît pas le genre assigné à la naissance on sait juste que c'est raf et que raf a un chagrin tout au fond un chagrin caché et que raf ne sait pas comment parler et ne sait pas ce qui lui arrive c'est donc l'histoire de raf qui va rencontrer une jeune fille et qui va essayer de comprendre pourquoi il ya ce chagrin tout au fond de son coeur j'ai trouvé ça très bien parce que ça aborde selon moi la découverte de la non binarité à l'adolescence mais il ya une espèce de morale à la fin qui qui n'est pas forcément top donc je dirais pas que c'est totalement safe sur la fin tout le récit est très bien sauf que le dernier chapitre m'a laissé un peu perplexe voilà c'est tout pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu et que cette petite sélection le livre vous permettra d'abord et le sujet de la transidentité avec des jeunes enfants avec des jeunes ados si vous avez des questions sur ces livres n'hésitez pas à les poster dans les commentaires et si vous avez d'autres questions auxquelles vous voulez que je réponde où vous voulez que prince réponde n'hésitez pas à les poster aussi et on y répondra dès que possible ce vent est un petit peu plus simple à tourner donc ce sera plus facile pour nous de faire des vidéos régulières n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut n'oubliez pas de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux facebook et twitter et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos peut-être avec prince ou peut-être que je serai toute seule je sais pas encore on verra je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée à la prochaine